... Bienvenue à l'aérodrome Reims-Prunet. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Pour vivre avec ces jeunes qui sont derrière moi, leur passion pour la navigation aérienne. Ils vont cet après-midi, pour beaucoup, voler pour la première fois, commande en main, dans un planeur. Je ne vous en dis pas plus. Pour Émilie, le rêve est là, à portée de main. Alors, les instruments, si tu as la vitesse qui est donnée en kilomètre-heure, nous, on va voler derrière l'avion. Derrière l'avion, on sera à 120 km heure. Quand on se larguera, on volera à peu près à 100 km heure, entre 80 et 100. Dernière recommandation à Thibault, et voler ne sera plus qu'une réalité. Si tu as besoin d'air, il vaut mieux que tu voles avec l'écope fermée, comme ça, la glissière fermée, et l'écope ouvertée. C'est la première fois que tu montes dans un planeur ? Oui. Première fois que tu vas passer aux commandes d'un avion ? Oui. Alors ? C'est impressionnant, ça fait... Je suis au cœur. Le temps pour l'avion remorque de mettre le planeur sur orbite, et voilà nos apprentis pilotes lâchés au gré du vent et des courants ascendants. Ce n'est pas un moyen de déplacement, il faut le savoir, c'est un sport, c'est au même titre que la voile. C'est un sport pour lequel les jeunes vont venir plutôt pour s'initier à l'aviation, apprendre à piloter un planeur, et ensuite passer à d'autres activités, telles que l'avion, l'hélicoptère, etc. Il est recommandé de commencer par un planeur ? Alors, il est recommandé de commencer par un planeur puisque le pilotage est assez fin, c'est un des pilotages les plus fins. Là, vous êtes vraiment libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer de moteur, ce genre de choses. Et comme ils ont passé leur BIA, les instruments de vol, ils connaissent déjà. C'était vraiment bien et ça donne vraiment envie de se perfectionner. Déjà, rien que le décollage, sur le moment, ça fait un peu un haut de cœur. Et après, de se sentir vraiment lâché, tout repose sur nous, et on n'a pas de moteur et tout, c'est vraiment... Et est-ce qu'on a peur à ce moment-là ? Un peu, oui. C'est donc une passion, et pour beaucoup, un métier d'avenir. Ils ont mis tous les atouts de leur côté pour y parvenir. Ils ont passé récemment leur brevet d'initiation en aéronautique, le BIA. Nous avons d'ailleurs assisté à un de leurs cours. Alors, une température au sol a été mesurée de 15 degrés. Voilà 5 ans que le brevet d'initiation en aéronautique est enseigné au lycée Clémenceau. C'est un cours magistral en marge des autres cours. C'est-à-dire qu'on perd combien de degrés, tous les combien ? Oui ? Ici, pas de contrôle continu, ni d'interro surprise, mais un examen national au bout de 8 mois, sanctionné par un diplôme. Cette formation, elle est mise en place et encadrée par un titulaire du CAEA, Certificat d'Aptitude à l'enseignement aéronautique. C'est pour ça que je l'encadre ici, alors que je ne suis pas professeur dans le lycée Clémenceau. Et M. Mac Payin m'a demandé un petit peu d'encadrer cette formation pour qu'elle soit officialisée et qu'elle soit pérennisée. Météo, sécurité, navigation, mécanique ou encore connaissance de l'aéronef et des instruments. La somme de connaissances à avoir est astronomique. Le jour de l'examen, ils passeront une épreuve sous forme de QCM, d'où l'importance des traces signes. J'ai eu quelques difficultés parfois avec les maths ou des points de maths ou des points de physique qu'on n'a pas vus en cours. Mais bon, on arrive toujours en bachotant à trouver les bonnes réponses. À quoi ça sert tout ça ? Je veux voler depuis que j'ai tout jeune. Je veux être contrôleur aérien et je fais du planeur depuis peu. Donc, en faisant le BIA, ce diplôme me permettra d'avoir une bourse de 300 euros, je crois, pour voler. Les vols se succèdent à Prunet pour nos apprentis pilotes et futurs contrôleurs aériens. Ces jeunes gens comprennent d'ailleurs assez vite, commande en main, que le pilotage d'un planeur est affaire de vigilance et de sensation. Par exemple, quand on prend un virage, on sent notre poids qui est multiplié, si vous voulez. Ça s'appelle les jets. Donc, quand on prend un virage et qu'on force trop sur le manche, on prend son poids. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment poussé dans le siège. Il m'a montré un peu les capacités du planeur. Donc, il m'a fait prendre des figures, on va dire. Et puis, il m'a tout de suite montré qu'est-ce qu'on pouvait prendre, la fatigue qu'on avait. Puis, vraiment, ça change de l'avion parce qu'en avion, on est tranquille. On met des gaz, l'avion monte. Enfin, voilà. Alors que là, c'est totalement différent. Évidemment, les premières heures de course sont difficiles. Mais nos candidats sont déjà mordus et prêts à tout une fois en confiance. Au fur et à mesure, on leur montre des choses un petit peu plus complexes. Des décollages, des atterrissages, des virages à gants d'inclinaison, des départs en vrille, des opérations de mise en sécurité. Ça se passe très, très bien. Allez voir partir comme ça, les uns derrière les autres. Ça m'a donné envie d'essayer. Je vous donne rendez-vous ailleurs, en Champagne-Ardenne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada